Salut à tous, je ne suis pas un adepte de l'autopromotion, vous le savez très bien, j'ai horreur de ça, mais on n'est jamais même servi que par soi-même. Donc vous le savez, je fais souvent des billets sur mon blog ou des vidéos que je qualifie de méchant Fred. L'année dernière, de janvier à décembre l'année dernière, j'ai écrit des petites chroniques que j'ai publiées sur AtraMenta, vous pouvez toi y aller dans les descriptifs de la vidéo comme d'habitude. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre mon côté méchant Fred dans des courses de chroniques de 300-350 mots et les mettre comme ça à disposition des petites gueulantes sur la vie de tous les jours. Donc là, c'est un petit projet que j'avais envie de faire, histoire d'entretenir un peu ma plume qui ne fait pas gagner ma vie. D'ailleurs, je ne compte pas beaucoup sur ça pour gagner ma vie. Bref, donc il y a à peu près une centaine de chroniques que j'ai faites par trimestre, en quatre parties, et je me suis dit, pourquoi ne pas tous les regrouper et demander un prix modique, aussi bien en électronique qu'en format papier, pour en faire participer les personnes, enfin pour faire connaître les personnes qui pourraient être intéressées. Donc, j'ai mis tout sur Amazon, pour les versions électroniques, au prix énorme de 99 centimes. Voilà, vous savez très bien, moi je ne suis pas dans le goût du lucre. Et si vous préférez les versions papier, il y a celle-ci. Voilà, donc ça s'appelle Allez Sans Rancune. Enfin, il n'y a déjà rien que le titre. Donc voilà, je vous montre derrière le quatrième de couverture. Je vous laisse le temps de lire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Voilà, je pense que vous avez essayé. Voilà, donc en gros, ce bouquin fait 190 pages, enfin 189 pages, avec le matériel, je vous montre là-bas. Voilà, 189 pages. Avec quatre parties. Voilà, vous avez parti de janvier à mars. Ensuite, à avril à juin. Que je trouve la troisième partie. Et passez-vous la troisième. La troisième partie, passez-vous. Page 97, bien sûr. Voilà. Juillet à septembre. Voilà. Et la dernière, bien sûr, qui court de octobre à décembre. Et qui doit être la page 139. Voilà. Je trouve la page. Voilà. Vous avez les quatre parties. Donc, il y a un peu de tout dans les chroniques. Il y a le nouvel an, le jour de l'an. J'aime pas l'épiphanie. Les remèdes de films. Les vacances, ça, ce sont divers. La presse papier informatique. Fêtez-moi d'anniversaire. Apple. Je vais faire un peu tous les sujets qui me tombaient sur la main. Bon, il y a aussi le terme geek. Les copinages dans l'auto-édition. Comme c'est étrange, d'ailleurs. Les natifs du numérique. J'aime pas le football que j'avais créé à l'époque de la Coupe du Monde. C'est pas la Coupe du Monde. C'était... Qu'est-ce qu'il y a l'année dernière ? C'était... C'était les Jeux Olympiques, je vous prends le souvenir. Les Jeux Olympiques. Enfin, bref. Il y avait un événement sportif. Il y a le football. Ah, c'était l'Euro 2016. Voilà. Vous voyez, si je suis le football, à part ça. Le Tour de France cycliste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? La rentrée littéraire. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé écrire. C'est à la page 157. C'est J'aime pas l'auto-édition. Donc là, je vous prouve ce que j'avance. Donc 157. Voilà. Je vais vous lire le premier paragraphe. J'aime pas l'auto-édition. Je vous vois arriver à triple galop. Quoi ? Il n'aime pas l'auto-édition, alors qu'il utilise pour publier ses chroniques ? Pourquoi crache-t-il ainsi dans la soupe ? Serait-il un hypocrite ? Un faux cul ? Un onufre comme le dépeigné, la brouillère dans ses caractères ? Nullement. Je suis citronaliste. L'auto-édition est le rêve pour de nombre de personnes grattant le papier, avec plus ou moins de réussite ou de talent. D'ailleurs, on y trouve le meilleur comme le pire, mais c'est dans le pire qu'elle ait la meilleure. La première personne qui trouvera l'origine de cette citation, il gagnera toute mon estime. C'est mieux que rien, non ? Pour moi, l'auto-édition, c'est un peu comme un étalage au cohabiteré du pâté de campagne, premier prix périmé et faisandé avec du foie gras luxueux truffé, les deux étant vendus au même prix et sous le même emballage. Autant dire que lire de l'auto-édition, c'est un peu comme jouer à la roulette russe en ignorant si le baril y contient une ou six balles. Je pourrais m'étendre des heures durant, sur les dérives de cette noble idée, permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer par écrit. Je pourrais aussi m'étaler durant des heures sur les commentaires qui doivent être, sans autre forme de procès, noter le maximum possible, sous peine de subir la foudre des amis de l'auteur, qui font tout pour défendre la production attaquée. À croire que l'on est en face d'une école des fans, à la taille de la planète, et que seules les notes acceptables sont 9 et 10, même pour la pire des prestations. Je veux bien que la chanteuse Vanessa Parerdi y ait fait sa première télévision. Mais combien de personnes auraient mieux fait, pour le bonheur des oreilles de l'audience, de rester à tout jamais des chanteurs sous la douche ? Il y aura toujours des pépites et de la production de grammaire écrite dans l'orthographe, et la grammaire feront penser à une classe de CM2 ayant abusé d'un sustenance illicite. Mais tel la chasseur d'or de la ruée de 1848 en Californie, il se peut qu'on soit chanceux dans nos fouilles, dans les productions de nos éditions. Il suffit de persévérer. Allez, ça ne va qu'une, hein ! Voilà, c'est un petit recueil, il y a centaines de chroniques. Donc, je touche, pour être précis, 10 centimes par exemplaire vendu. J'ai pris le strict minimum pour le prix, à savoir 5,20€, T1. Comme pour la version électronique, j'ai pris le strict minimum, ce qui fait gagner 33 centimes par exemplaire vendu. Voyez si je suis dans le goût du lucre. J'ai voulu rigoler à bon coup. J'espère que si vous achetez ce bouquin, ce qui n'est nullement une obligation, vous allez rire. Donc, je vous remonte une dernière fois. Vous voyez déjà rien que la photo que j'ai choisie, qui est parfaite pour le sujet. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Et désolé pour cette petite vidéo d'autopromotion. Ciao !